Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 20h10 et que vous n'êtes pas sans savoir que Pierre est parti chialer dans les jupons du petit Dalibor le petit Psychodélique qui nous voyait un peu comme Voldemort depuis des mois qu'on essayait de réveiller depuis 8 mois et grâce à Pierre Psychodélique s'est réveillé. Merci infiniment Pierre j'ai essayé de faire ça depuis 8 mois histoire de partir dans la partie 2 dans sa gueule de fils de pute à Psychodélique donc du coup franchement je suis ravi que tu aies réussi cet exploit. Merci infiniment Pierre le Chase de l'instant te remercie de tout son ensemble si veux. Et donc du coup Psychodélique a fait une vidéo, une vidéo qui n'est pas encore sortie, une vidéo qui sortira le 23 septembre bien évidemment sur sa chaîne. Pour l'instant elle est réservée aux membres parce que tu comprends Psychodélique quand il tombe sur un paywall concernant des articles il gueule en mode c'est infect et tout c'est dégueulasse mais lui il le fait si veux la logique bien évidemment. Et donc du coup... J'ai une question, est-ce que c'était dans les actes de Pierre quand il y avait un paywall comme ça de payer pour avoir accès ? Non 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 en tout cas on sait que Pierre a eu accès à la vidéo bien évidemment. On ne va pas répondre à la vidéo tout de suite, on attendra qu'elle soit sortie bien évidemment. Histoire de surfer sur le buzz qu'il va me donner ce connard si tu veux on va être honnête bien évidemment je vais l'utiliser de manière algorithmique. Bon après c'est Psychodélique, il y a un moment... Vous savez quand on croise un chiffon on essuie les saletés avec, bref. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on va quand même en parler ? On va en parler parce que Psychodélique a fait un peu, comment ça s'appelle, tout et n'importe quoi dans sa vidéo. Il a par exemple commencé à s'attaquer à la femme de Zioclo qui disait que en gros Zioclo se faisait battre par sa femme et que en gros la gendarmerie était venue arrêter sa femme à leur domicile et tout. Zioclo a fait un live légendaire hier bien évidemment. Je vous invite à tous aller le regarder malgré nos différents bien évidemment. où il développe bien plus ce sujet et tout qui le concerne plus que moi. Moi je vais aborder le côté personnel dont Psycho s'est dit tiens viens on tacle là-dessus. Très bien. Donc du coup Psycho, tu t'es attaqué à ma daronne, à mon frère et ma sœur. Très bien, très bien, y'a pas de soucis. Du coup laisse-moi m'attaquer à ta femme s'il te plaît. Ça te dérange pas non ? Si ça te dérangeait pas genre t'aurais pas fait ça sur ma mère on est bien d'accord ? Oh c'est de bonne guerre, t'as-tu l'an en premier hein ? Virginie ! Virginie, calme ton mari Virginie ! Virginie pleure tout bas, t'as libéré par la foi. Je vous présente ma réponse. T'as été sympa, tu l'auras jauni. Oui. La réponse s'efface là, il réécrit l'histoire, patricieux sans espoir. Adolescent qui foire, ses récits dans le noir. Virginie cherche la solution pour Dalibor sans raison. Il réécrit la moindre vision, créant des mondiales. Narratif, répétitif. Le pauvre petit Dalibor. Narratif, répétitif. Virginie calme ton mari. Virginie cache ses larmes, elle se protège des drames. Merci Hans-Gard pour le sub. Dalibor plein de gens racontent encore ses flammes. Il réécrit l'histoire, capricieux sans espoir. Adolescent qui foire, ses récits dans le noir. Merci Bill pour le sub. Yomi Yomi, 7 secondes. Il réécrit la moindre vision, créant des mondiales. Narratif, répétitif. Le pauvre petit Dalibor. Narratif, répétitif. Virginie calme ton mari. Un mode d'otage avancé, agite, abruti. Caprice calme, cristallise, crie. Quand il dérange, délire, drôle, dynamique. Virginie doit délester, douce ou dramatique. Elle veut ramener Dalibor de ses songeants, désaccord. Car même un cœur adolescent doit trouver la paix maintenant. C'est ma réponse Dalibor. Virginie, Virginie calme ton mari. Maintenant. Virginie cherche la solution pour Dalibor sans raison. Il réécrit la moindre vision, créant des mondiales. Narratif, répétitif. Narratif, répétitif. Virginie calme ton mari. Virginie cherche la solution pour Dalibor sans raison. Il réécrit la moindre vision, créant des mondiales. Narratif, répétitif. Le pauvre petit Dalibor. Narratif, répétitif. Virginie calme ton mari. Voilà. Alors, bien évidemment, je vous présente ma réponse à Psychodélique. Du coup, ta gueule Virginie. Du coup, comment ça s'appelle ? Je vous présente Virginie. Du coup, prochain banger, bien évidemment, d'SXL. D'SXS, bien évidemment. La date de sortie est fixée au 20 septembre 2024, à minuit, bien évidemment. Sur l'intégralité des plateformes de cette planète. De Spotify à Amazon en passant par Apple ou en passant par ce que tu veux. Deezer. Si tu es au Pérou et qu'ils ont un service propriétaire au Pérou, sache qu'on est dessus, bien évidemment. Là, on va me dire. Oh, mais c'est pas gentil ! La femme de Dalibor, elle a rien demandé et tout ! Oui, mais ma mère non plus. Donc, sa femme calme son putain de mari. Oh, bordel de merde ! Merci beaucoup, Kyo Baron, pour les 50 subs que tu viens de dropper. Yummy, yummy ! Some so good ! Merci infiniment, Kyo ! C'est là que tu vois qu'un de mes modérateurs a vraiment envie que je aille... Oh, putain ! J'allais balancer la prison, frère ! Oh, putain ! C'est là que tu vois qu'un de mes modérateurs a vraiment envie qu'on aille voir Pyrorka en cellule pour discuter avec lui au barreau, tu vois. Oh, barreau, Pyrorka, non, peut-être pas, non, je la sens mal, celle-là, c'est un titre. Bref, merci infiniment, Kyo ! Et donc, du coup, si je peux juste en glisser une toute dernière et tout, et c'est incroyable à quel point Kyo est synchro là-dessus, alors qu'on s'était même pas synchronisé là-dessus, on va parler un tout petit peu de Nemeru, bien évidemment. Nemeru, ancienne baleine de cette chaîne et tout, bien évidemment. Comment ça s'appelle ? Et visiblement, elle est chialée dans les jupons de Psyko. Vous allez me dire, comment je le sais ? Oh, bah, c'est simple. Psyko, il a fait, comment dire, un petit tabu de langage qui n'est répandu que dans le cercle Mergueza, Mouloudi et Nemeru. C'est-à-dire que le petit Psyko, il débarque, il nous dit « Ah putain, c'est pas là ! En mince, c'est pas là ! Je l'ai pas mis là ! Je l'ai pas mis là ! » Attendez deux secondes ! Alors déjà, sachez que Merguezva... C'est le numéro que j'ai entendu utiliser ce terme. Alors lui, oui, non, il y a les trois. Alors déjà, sachez que l'avocate Merguezva valide SXS. Ça, c'est pas mal, déjà, si tu veux. C'est pour une fois que t'as fait un truc loin d'être dégueulasse. Bah écoute, en fait, elle a un ping, visiblement, de 840, 420, c'est privilé, parce qu'elle découvre à peine Neon Dreams maintenant. C'est... Bienvenue en août, Merguezva. Y'a pas de souci. Mais alors, du coup, le petit truc qui nous concerne et qui est fort sympathique, c'est qu'en fait, ce débile de psychodélique, il a désigné Nemeru par l'appellation « noyau dur ». Merci de confirmer que vous êtes en contact. Je pense que le petit Antonio, il va être ravi. Concernant le conflit d'intérêts, tu vois, que des clients de Reisberg aillent voir Psychodélique, alors qu'en soi, Psychodélique est attaqué par Reisberg, je pense, et soyons honnêtes, qu'avec la vidéo qui a fait Psychodélique, et vous allez la voir, franchement, quand elle sort, je vous invite à aller la voir, bien évidemment, dans le sens où... Bon alors, il me déterre des trucs que vous connaissez déjà, genre la fausse TS de Rosa et tout, qu'on m'a mis sur la gueule et toutes ces conneries. Comment ça s'appelle ? Tous les moments où je dis pute et toutes ces conneries, mais très bien, très bien. Mais en fait, il essaye tellement de se venger de tout le monde, qu'en fait, avec sa vidéo, il est en train de niquer, mais niquer, mais genre, mais vraiment. Mais ça, franchement, je comprends. Son objectif avec cette vidéo, c'est de niquer ses dix plaintes qui se mangent de la part de Reisberg. Vous allez le voir et tout, c'est très limpide et clair comme objectif et tout, quand tu te mates la vidéo et tout. Et donc, du coup, il sert de moins pour ça. Moi, il n'y a pas de souci, mon cher Dalibor, parce que le truc que tu ne sais pas, c'est que si tu arrives à faire péter pour conflit d'intérêts, en fait, tes dix plaintes sur ta gueule, sache que c'est le même avocat qui m'attaque. C'est-à-dire que tu fais péter mes plaintes aussi. T'es un génie. T'es un génie. Ouais, du coup, quand on a regardé ça, j'étais surpris. J'étais dit, quoi ? Il est en train de nous aider. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais parce qu'en fait, Dalibor, il va vous prétendre pendant toute la vidéo qu'il est en train de me vomir dessus et tout, qu'il faut me cancel et tout. Bon, écoutez, j'ai un rappelé que Dalibor... Il y a des taquets. Il y a des chaloperies. J'ai un rappelé que Dalibor, c'est un mec qui a leaké un revenge porn. Savoir que ce gars-là me trouve toxique, j'ai envie de te dire, c'est un compliment, tu vois. Mais donc, du coup, comment ça s'appelle ? Effectivement, comme disait Madge, il y a des taquets et tout, il y a des petits coups dans les mollaires et tout. Mais dans la globalité, le mec, il nous aide à faire sauter les plaintes. Franchement, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Elle est banger absolue, vraiment. En plus de ça, je peux parler à Virginie maintenant, si tu veux. Donc, en soi, c'est génial. Mais donc, du coup, merci infiniment, Psycho, pour ta vidéo. Je comprends un peu mieux la gueule de Pierre quand il en parlait en mode « Ouais, j'ai vu la vidéo Psycho, il y a du bon et il y a autre chose. » « Ouais, 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 il y a autre chose, surtout. » « Ah, il y a autre chose, oh putain ! » Donc, du coup, c'est génial. C'est génial. Le petit Dalibor, dans sa quête de vouloir faire péter ses plaintes, va juste faire péter Maître Reisberg. C'est un peu con, quand même. C'est un peu con. Enfin, moi, ça m'arrange. Non pas qu'en soi, on ne l'attend pas. Si, 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 franchement, amenez-nous au tribunal. Nous, on est chaud. Si on a des dossiers et tout qui mijotent et tout depuis des mois et tout le bordel, on est comme ça en mode. Oui, et puis, c'est pas parce que leur plainte sauterait éventuellement que les nôtres sauteraient. Oui, je rappelle à tous mes harceleurs qui ont déposé plainte. On vous dit en face, non, 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 il n'y a pas tout le monde qui se fait rejeter sa plainte, de loin pas. Oui, non, non, non. Il y en a quelques-uns qui se font rejeter la plainte et puis vous généralisez ça comme des débiles. Ça a l'air, c'est de l'ordre du 4% de refus de plainte et toutes ces conneries. Des plaintes, là, j'en ai déjà plus d'une centaine en fait sur ma boîte mail et tout déposé à vos noms et tout le bordel. Vous inquiétez pas. Je tiens à vous rappeler, nobles harceleurs, qu'avant que vous déposiez vos plaintes fin août, nous, on les a déposées, mais genre un mois avant. Ça se voit quand même que vous êtes en panique. Allez, claquez des gambettes. Allez, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager. Je vais goumer l'algorithme de gens sur Kik ou sur Trovo ou sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify pour écouter Virginie, bien évidemment. En attendant, laissez-moi juste remercier Steakfou et Pulco pour les subs que vous venez de dropper. Yomi Yomi, subs so good. Bientôt, je suis avec Pyro au barreau. C'est incroyable. Mon cher Match, t'as quelque chose à rajouter ou pas ? Alors, les tasses Pulco déjà. Ah, pas tout de suite. C'est le truc d'après. D'accord, pardon. Désolé pour les spoils. Et puis, mise en dehors de ça, bah oui, c'était une bonne surprise. Cette vidéo dans l'ensemble. Ah ouais, non, franchement. Les saloperies, on est habitués. Ça va. Puis personnellement, j'ai aucun grief personnel envers Psycho. J'ai adoré le montage. Je trouve juste que c'est du gâchis qui fait qu'il ait fait de la merde avec le temps. Il a complètement vrillé l'année passée. J'ai adoré le montage. J'ai adoré le montage avec toutes les fois où je dis Psycho. D'ailleurs, Psycho, t'es un flemmard. T'as pas mis toutes. Du coup, nous, on a un compteur, en fait, à chaque fois qu'on dit Psycho. T'es loin du compte, franchement. Et t'aurais pu laisser ma musique en entier. Oh, bah tiens, tu sais quoi ? On est grands seigneurs. Bouge pas, hein ? Tu es pour fêter ton retour, mon cher petit Psycho. Il y a eu la musique sur ta femme. Autant te mettre la musique sur ta gueule, hein ? Let's go. Le peureux Psycho a fui, ses deux boules sur le chemin. Oh, regardez, ils sont là ! Il est l'air, seul, sans bruit, dans les rues, sans faim. Paris, l'ombre, berlin, on le cherche dans ses coins. Nul ne sait où il trame. Où es-tu, Psycho ? Les gens chuchotent doucement, doucement. Son nom perdure lentement. Merci, je l'ai pas vu pour la catégorie du live. Des âmes, 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 des âmes. Dolorise, rumeur. Paris, l'ombre, berlin, on le cherche dans ses coins. Nul ne sait où il trame. Ce mystère nous alarme. Où es-tu, Psycho ? Psycho, boulet perdu. Entre tu cherches, on est comme Psycho. Où es-tu ? Où es-tu, Psycho ? Psycho, boulet perdu. Entre tu cherches, on est comme Psycho. Où es-tu ? Psycho, le peureux part précipitamment. Père, c'est précieuse, paie, repromptement. Partons, on le poursuit sans repos. Oh, 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 oh. Dans les grandes villes, on enquête. Périple partout, mais piste en fête. Psycho, bon Dieu, que t'es bête. Oh, 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 oh. Paris, l'ombre, berlin, on le cherche dans ses coins. Nul ne sait où il trame. Ce mystère nous alarme. Virginie, il est de nous. Où es-tu, Psycho, Psycho, boulet perdu. Entre tu cherches, on est comme Psycho. Où es-tu ? Où es-tu, Psycho, Psycho, boulet perdu. Entre tu cherches, on est comme Psycho. Où es-tu ? Virgique ! Psycho, Psycho, boulet perdu. On te cherches, on est comme Psycho. Psycho, où es-tu ? Où es-tu, Psycho, Psycho, boulet perdu. On te cherches, on est comme Psycho. Psycho, où es-tu ? Où es-tu, Psycho, Psycho, boulet perdu. Où es-tu, Psycho, boulet perdu. On te cherches, on est comme Psycho. Où es-tu, Psycho, Psycho, boulet perdu. On te cherches, on est comme Psycho. Où es-tu, où es-tu, Psycho ? Comment on coupe cette merde ? Avec le bouton rouge. Et merci bien.